Un univers triple ou la tripartition fonctionnelle indo-européenne. L'idéologie trifonctionnelle comme système de pensée. Découverte dans les années 30 par Dumézil, la trifonctionnalité est propre aux indo-européens. Sa première mention réside dans le Rig Veda fin du deuxième millénaire qui cite les trois principes abstraits noyaux des trois castes de l'Inde arienne. Les brahmanas, science des corrélations mystico-ristuelles. Les kshatriya, kshatra, puissance. Ou rajaniya et les vachiyya, vicha, les clans. Auxquels s'ajoutèrent par la suite les peuples vaincus non ariens. Les choudras, ces principes sont liés d'un côté aux particularités sociologiques des castes. C'est-à-dire non à des hommes mais à des fonctions sociales. D'un autre côté à des dieux tutélaires que sont Mitra et Varuna. Varuna, Indra et les jumeaux Nashatya ou Ajvini. La trifonctionnalité est à la fois un principe philosophique et classificatoire qui s'étend à l'ensemble des mondes sensibles et suprasensibles. Elle est une idéologie, un système de pensée, d'analyse théorique et réelle renvoyant à une vue du monde global, de l'univers et des forces qui le déterminent. Son but est d'établir un équilibre, des tensions et conflits nécessaires au bon fonctionnement du monde, des dieux et des hommes, du cosmos et de la nature. Dumisile précise un mot important a été rencontré, celui des fonctions, des trois fonctions. Il faut entendre par là certes les trois activités fondamentales que doivent assurer des groupes d'hommes, prêtres, guerriers, producteurs, pour que la collectivité subsiste et prospère. Mais le domaine des fonctions ne se limite pas à cette perspective sociale, à la réflexion philosophique des indo-européennes. Elle avait déjà fourni ce qu'on peut considérer comme un moyen d'explorer la réalité matérielle et morale ou comme un moyen de mettre de l'ordre dans le capital de notions admises par la société. La répartition est la suivante. Première fonction Puissance spirituelle et magique Souveraineté Administration Politique Droit Sagesse Et science Deuxième fonction Vertu guerrière Force physique Énergie Courage Héroïsme Protection Et sécurité Troisième fonction Des provis d'unité Productivité Fécondité Abondance Des hommes Du bétail Et des végétaux Richesse Santé Paix Beauté Et volupté À l'exception de l'Inde et de l'Iran, les indo-européens n'ont pas établi partout des sociétés à caste, mais plutôt à groupes, trois ou quatre fonctionnels, ou encore à concevoir une répartition des fonctions selon un schéma élevé. Et roïcos mythique, reflète de la forme ancestrale de leur société primitive. Ainsi en fut-il des grecs Achaïens, Ioniens et Doriens, des Latins, des Ossettes, des Cites, des Germains et des Celtes. L'origine de cette organisation s'impose avec force. Les indo-européens conçoivent la vie, donc aussi la société, comme un champ où se heurte. des forces contraires mais complémentaires, forces magiques, forces physiques, etc. Expression des différences et oppositions inhérentes aux vivants. Le but n'est pas d'annihiler ces forces mais de les canaliser en les hiérarchisant et en les sublimant par l'idéalisation d'une société où les luttes ne sont mentionnées que pour être mieux évacuées sans être niées. Leur conciliation pour la bonne marche de la société est une volonté des dieux. L'aspect politico-social, la trifonctionnalité est déjà présente au sein du dernier habitat commun des Indo-Européens. Voir dans le foyer originel, au dire de Platon et d'Hérodote, elle est liée à la montée en puissance de la caste des prêtres, puis à celle des rois, formant les cadres d'une société aux structures simples, avec confusion des fonctions productives et guerrières. La prospérité accrue des sociétés néolithiques se traduit par l'extension des terres arables, l'affermissement de la propriété sur le sol et le bétail, etc. entraîne d'importantes modifications politiques, économiques et sociales. Désormais, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel sont liés. Le roi distributeur de la nourriture et des biens entretient le clergé qui, en échange, lui apporte l'aide des forces magico-divines. Une partie des éleveurs enrichis, capables d'acheter et d'entretenir des armes, des chevaux et un char de combat, se détache de la masse pour se consacrer à la guerre. Les trois fonctions apparaissent et, avec elles, l'idéologie capable d'endiguer de possibles tensions sociales pour la sublimation des rôles sociaux des groupes fonctionnels qui restent encore flottants, concourant tous au bien commun. L'aspect politico-mythique A l'issue des migrations et de la différenciation historique des peuples indo-européens, le thème tripartie se durcit, et ce, dans la mesure où les indo-européens entrent en conflit avec des populations non-indo-européennes, qu'ils soumettent. L'histoire devient le grand mythe eschatologique sous la forme d'une guerre de fondation où les représentants des deux premières fonctions luttent par l'épée et la magie contre un peuple étranger, souvent de couleur, présentés comme des ennemis vaincus à qui l'on concède, après la guerre, une place dans la nouvelle société, la troisième ou parfois la quatrième, la plus basse. Comme aux Indes, les guerres de fondation ne sont souvent que la transposition de conquêtes réelles, souvent interraciales. En Inde, Indra lutte à la fois contre le serpent Vitra qui retient les vaches et ou les eaux, et les Dasyou noirs en Iran, le mâle, la druge, mensonge, désignent dans les textes les forces néfastes, les rebelles et les étrangers. La tripartition fonctionnelle dans la spiritualité Tous les panthéons indo-européens ont en commun de répartir les dieux et les déesses entre les trois ou quatre fonctions cosmiques et sociales. Toujours vérifiée par son ancienneté et son exclusivité, Cette trifonctionnalité divine est le théologème central de l'antique religiosité des nord-européens. Ces triades sont bien typées. Les dieux de la première fonction, monde de l'immanence et de la qualité, détenteurs du pouvoir absolu, de la sagesse, de la justice et de la magie, sont souvent violents, mais savent faire preuve, comme les rois, de magnanimité envers les hommes bons et loyaux. Cette fonction repose souvent sur une dualité entre un dieu principal terrible, Zeus, Odin, Varuna, assez proche des valeurs de la deuxième fonction, et un dieu secondaire, juriste, modérateur des guerriers et gardiens des savants, Tira, Mitra, etc. Proche de la troisième fonction. La nature de cette fonction est récapitulatrice, en ce sens que ces lignes de force traversent l'ensemble du schéma trifonctionnel, reliant entre elles les fonctions et leurs spécificités, ou projetant sa structure au sein de celles-là. Illustration en est le mythe du guerrier de la démesure sauvage et massacreur, par opposition au guerrier maître de lui-même et respectueux des hommes, comme Achille ou Sigur, ou encore le mythe du laboureur industrieux et du laboureur fainéant et roublard, comme Latissioidité. Dans la réalité, nous retrouvons cette dualité dans l'association du roi et du prêtre. Les dieux de la deuxième fonction, détenteurs de la force destructrice, des armes et de la foudre, sont durs et implacables dans les combats qu'ils livrent à la foi, dans le monde divin et dans celui des hommes, lutte incessante contre les forces du chaos qui menacent la création, massacrant sans pitié les êtres infernaux, à l'exemple de Thor ou de Pérunus. Mais ils savent, à l'occasion, se montrer bons face à un ennemi de qualité accueillant volontiers, dans leur demeure, les guerriers valeureux tombaient les armes à la main. Les dieux et déesses de la troisième fonction sont pacifiques, conciliateurs et bienfaiteurs envers les hommes. De nature telluro-chtonienne, ils sont la plupart du temps issus des panthéons, des peuples non-indo-européens conquis et intégrés à l'univers spirituel des indo-européens. Il faut y ajouter des divinités très fonctionnelles comme l'Athéna grec, Yima tenant de la vérité, héroïque et possesseur de vastes troupeaux. Les trois fonctions, le sarasvati védique, la shakti de Brahma en possession de la parole, de la connaissance et des arts, les fravasti de l'Avesta, le baldre germanique, etc. Nous citerons quelques exemples de panthéons indo-européens. La triade ariano-vétique indo-iranienne. La souveraineté, les aditya mitra, aspect juridique et contractuel, et varouna, la magie et le garant des serments. Le dieu-lieu et de la maya qui veillent sur l'action des hommes, la vérité et la marche du monde, la guerre, Indra, le briseur de résistance, assisté de la troupe des marus, qui luttent dans le ciel et sur la terre, aidant les ariens dans leur conquête, le producteur-reproduction, la production-reproduction, les vazou biens, les vazou biens, tels que apa, eau, dara, terre, anala, feu, etc. dont le chef est Ganesha. Dans le maa barata, les vazou biens, sont huit, les devas, dont bima, il faut y ajouter les hajvin ou nashatya, protecteurs de l'agriculture et de la santé. Dans le mazdeïsme, Mitra et varouna sont remplacés par Aura Mazda, seigneur sage, tandis que Indra et hajvin deviennent des démons. Petit 2, la triade romaine, attestée par la triade ombrienne des Grabovis, Jupiter, Mars, et Vofionus, celle de Rome, groupe Jupiter, assistée d'une divinité juridique, Fides la bonne foi, ou Dios, Fidius, Mars, et Kirinus, le maître de l'assemblée du commun. Dans l'ordre, Lugue, assistée du bon dieu, Dagda, dieu du ciel et du tonnerre, le Tanaris gaulois, qui assume aussi l'aspect juridique de la société, souveraineté, et Nuada, proche du tir germanique, et du Baga, védique, Ogme, Ogmios gaulois, assimilé à Héraclès, Hercule, Diansecht, dieu de la production et de la médecine, parfois assistée de Brigitte. Petit 4, la triade germanique. Odin, le maître de la fureur, assisté par son alter ego juridique, garant des serments, Tyr, le manchot, Thor, le maître du tonnerre et pourfendeur des géants, tous sont les dieux Assès, les Azoura védiques, vainqueurs des dieux Vanès, dont la grande représentante est frère, incarnant la fécondité, la paix et l'abondance. Petit 5, la triade balte. D'après les sources antécité, Pocoulos, Vélinas, le maître des esprits, proche d'Odin et de Varuna, assisté de Dievas, dieu juridique, proche de Mitra et de Tyr, Perkunas, le dieu du tonnerre, Potrimpo, dieu agrest aux épis de blé. Petit 6, la triade grecque. La Grèce, dont la religion et la société subirent un apport non négligeable des éléments non indo-européens, offre la particularité de n'avoir connu de trifonctionnalité ni sur le plan divin ni sur le plan des fonctions sociales. En revanche, la souveraineté s'en est conservée sous une forme archaïque dont la tradition historique, mythique et littéraire, comme la légende des trois tribus guinionienne, les trois fautes d'Héraclès, le triple choix de Patrice, l'antique organisation des trois archontes, etc. au point que Platon reprit le thème tripartie pour en faire la base de sa cité idéale avec ses philosophes prêtres, ses gardiens et ses cultivateurs. Toutefois, on peut citer Zeus, Arès et Déméter, agriculture, Asclepios, médecine, etc. Ainsi qu'une multitude de divinités plurifonctionnelles comme Athéna, Poséidon, Apollon, etc. En fait, cet héritage est variable d'une ville à l'autre. Si certains n'en conservent aucun souvenir, d'autres en font usage comme Sparte, l'acédémone avec, selon le témoignage de Posanias, ses trois hôtels dédiés aux trois dieux en Beaulois Zeus, Athéna, les Dioscus. Les groupes tripartis des dieux du sanctuaire de Delphes d'Athènes, Athéna triple, à Orchomen avec les trois carites, etc. La tripartition fonctionnelle dans le temporel. Petit 1. La trifonctionnalité, mythes et réalité. Les indo-européens conçurent leur société comme un ensemble différencié d'individus formant une communauté solidaire et organique, fortement hiérarchisée où chacun tient une place et remplit la fonction pour laquelle il est fait, d'où l'existence de castes ou de groupes fonctionnels. L'Inde védique exprima cette idée par le mythe de Purusha, le géant primordial de qui n'acquirent les trois puis les quatre castes. Sa bouche devient le brahman, le guerrier fut le produit de ses bras, ses cuisses furent. l'artisan de ses pieds n'acquirent le serviteur. Renou in spéculatif du Veda. Ce schéma se retrouve à Rome avec la parabole de Ménénius Agrippa, les membres la plèbe et l'estomac le patriarcat. Chez les Zittites avec la tête la noblesse les bras les guerriers et les jambes les laboureurs. etc. Mais la trifonctionnalité sur le plan sociologique fut vécue différemment selon les peuples. Si les indiens le firent passer dans la réalité avec les castes, il n'est pas certain que tous les peuples indo-européens ont effectivement réalisé une société de ce type du misil, l'idéologie tripartite des indo-européens. en fait la plupart des peuples indo-européens ont pensé mythiquement par rapport au temps des origines par exemple leur société sur le modèle trifonctionnel. Ce sont les cas des quatre tribus cithiques selon Hérodote issus de trois frères des Ossettes et leurs ascendants avec les trois familles nartres des trois tribus mythiques de Rome Ramnes du Cérès Titian Cesse des trois générations du dieu Mdall etc. La prégnance de ce modèle fut suffisamment forte dans la culture européenne pour qu'il ressurgisse dans l'Europe médiévale avec un ordre réparti en Noratores Bellatores et Laboratores devant les trois ordres ou états de l'ancien régime clergé noblesse et tiers état en dehors de l'Inde et de l'Iran avec ses pistes râts seules deux sociétés indo-européennes connures selon les témoignages antiques César Tacite Leda etc. Une division tripartite effective les sociétés celtes et germaniques La première est divisée en Flet noblesse guerrière en Boer éleveur et en Neisdana artisan selon le champ de rig les germains pourvus de caste sacerdotale sont répartis en Jarl noble dont un Jarl spécialisé ex-roi possédant une fonction religieuse en Carl paysan guerrier libre et en Trael serviteur voué aux tâches serviles Petit 2 La trifonctionnalité et la mobilité groupale La trifonctionnalité là où elle existe a induit une limitation de la mobilité groupale des personnes L'endogamie était de règle Chaque groupe est ligné afin de conserver sa dignité et son charisme lié à la notion de la gloire impérissable choisi le conjoint en son sein Cependant selon les peuples une forme de mobilité a pu exister mais limitée par le principe des trois générations l'individu n'étant qu'un élément d'une chaîne ce n'est pas parce que ses descendants généralement à partir du petit-fils qu'il peut c'est pas parce que ses descendants généralement à partir du petit-fils qu'il peut obtenir la reconnaissance et la dignité s'il est né dans une condition basse citons l'exemple du héros hittite niwanza né d'une lignée de paysans ou encore le roi latin servius issu d'une esclave en revanche la déchéance suite à une faute ou à à une malveillance ou à une trahison et plus rapide un texte irrite nard comment le roi Télépinus fit déchoir des nobles rebelles à la transition paysanne petit 3 la pré-fonctionnalité et les trois dangers possédant possédant une vision organique et conflictuelle de la société les indo-européens l'ont fait reposer sur un équilibre de force dynamique émanant des trois fonctions si chacune d'elles possède des avantages pour le bien commun chacune peut aussi représenter un danger si l'équilibre est rompu ou si des représentants manquent au devoir de leur état ces dangers sont inégaux et des couleurs d'excès propres à la nature de chacune des fonctions excès qualitatif pour les deux premières fonctions excès quantitatif pour la troisième première fonction excès des pouvoirs religieux et magiques à l'exemple du mauvais sorcier Koya Usana abus de la calomnie du blâme de la satire etc pour le roi excès de pouvoir politique non-respect d'un serment ou d'un contrat injustice etc abus qui mettent en péril la cohésion de la communauté deuxième fonction désobéissance infidélité parjure haine arrogance emploi injustifié de la force attitude brutale envers les membres des autres fonctions utilisation utilisation de la traîtrise dans le combat usurbation de pouvoir étranger à la fonction guerrière etc le mythe qui distingue le mauvais guerrier du bon guerrier énonce souvent les trois prêchers du guerrier généralement pris dans les trois fonctions ainsi en est-il du guerrier indien s'issue par là du germanique stakard et du dieu arien inra notons aussi les trois fautes des reclaces désobéissance à Zeus mise à mort par traîtrise d'un adversaire et adultère mais ce sont surtout les confréries guerrières détentrices de techniques redoutables qui étaient craintes de la part des autres fonctions une légendaire cite dit qu'elles sont semblables aux loups en paix comme en guerre avide jamais repu cruelle et toujours envieuse du bien d'autrui troisième fonction souvent souvent méprisé par les deux premières fonctions au dire de César de Tacite et d'Hérodote ce sont ce groupe se caractérise par des excès liés à la possession des biens matériels de l'or la puissance de l'or symbolisé par Gullweg et à une avidité de consommation que les diatribes des auteurs opposent à la frugalité et au dépouillement des origines la richesse est cependant louée notamment par les vedas la vesta les da etc mais à condition qu'elles soient acquises par le travail non par le vol ou la spéculation le vedas note le charron souhaite un dommage à réparer le médecin a une fracture le prêtre quelqu'un qui presse le soma à cela il faut ajouter la paresse le travail bâclé qui enlève gloire et mérite aux humbles et la tromperie sur la qualité du produit pédicatre la trifonctionnalité chromatique chaque fonction sociale ou caste est affectée d'une couleur pour les deux premières fonctions le blanc souveraineté sacerdoce et le rouge guerre pour la troisième le noir ou le bleu sauf en Inde où c'est le jaune le noir ayant été donné au choudra cette répartition relève d'une double analogie une analogie cosmique et une analogie fonctionnelle la première est la conséquence de la mise en rapport des trois fonctions avec les trois mondes ou les trois cieux le ciel diurne le ciel diurne 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 blanc le ciel crépusculaire régousse rouge et le ciel nocturne noir la seconde est liée à la nature cosmico-fonctionnelle des groupes ou des castes nature lumineuse solaire et olympienne détachée de la matière pour la première fois nature semi-lumineuse lunaire intermédiaire entre les mondes divins en matériel pour le deuxième nature sombre tellurique et démétérienne attachée à la purge matière pour le troisième petit 5 une multitude de fonctionnalités la tri-fonctionnalité informe un grand nombre de domaines liés aux institutions aux sciences à l'ethnologie à l'éducation à la médecine etc nous en donnerons quelques exemples sur le plan du droit à sparte l'écurgu l'écurgu fait trois lois positives la guérousia le partage des terres et les repas communautaires et trois lois négatives contre la nation des lois écrites bannissement de luxe et inversement interdiction de la guerre contre les mêmes ennemis en crête la liberté de la cité repose sur trois principes concorde entre les citoyens courage à la guerre et prohibition du luxe en médecine comme l'atteste le rig veda la testa l'avesta et des auteurs antiques pindar galien il y a trois types de maladies et trois types de médecine la médecine des plantes et des eaux la médecine du couteau et de la médecine et la médecine de la formule et des charmes le plus noble la plus noble car dévolue à la première fonction l'âme et triple selon platon l'âme connaissance l'âme connaissante immortelle résident dans la tête l'âme ardente mortelle dans le thorax et l'âme concupiscente mortelle vers le nombre vers le nombril ce qui correspond aux trois gunas qualité humaine de l'inde spéciste de langue védique satva lumière rajah activité et thama inertie ténèbre dans sa république platon classe trois types de peuples se vouer à la guerre celtes trace et cite se vouer aux connaissances les grecs ceux aimant la richesse égyptien etc en matière d'éducation les indo-européens ont appliqué du moins pour les deux premières fonctions les trois principes le sport et le maniement des armes la musique et la poésie tandis qu'en Grèce l'initiation du nouveau citoyen guerrier s'achever par la remise d'une coupe d'une tenue militaire et d'un veuf les trois fonctions dans la pensée spéculative et prospective à valeur d'exemple la trifonctionnalité est aussi présente se structurant en trois choix trois fautes ou trois fléaux comme le montre Darius dans une dédicace de Persepolis demandant à à roi Mazda qu'ils ne viennent à ce pays ni l'armée ni ni la mauvaise récolte ni le mensonge ce que confirme un hymne védique tenez loin la maladie loin l'échec rituel loin l'hostilité l'échec rituel l'échec rituel l'échec rituel l'échec rituel la poitse l'échec rituel l'échec tombé C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.